Comme vous le savez très bien, les Animaux Fantastiques est la nouvelle saga cinématographique écrite par J.K. Rowling. S'inscrivant dans le même univers qu'Harry Potter, nous avons découvert le premier volet en 2016 et le second en 2018. Mais saviez-vous que parmi ce casting d'acteurs et d'actrices se cachent des Français et Françaises ? Et bien ça sera le thème de cette vidéo. Au travers d'interviews que j'ai réalisé ces dernières semaines, vous allez découvrir le parcours de Fanny Carbonell qui joue le rôle de Madame Goldstein, la maman de Tina et Queenie, ainsi que le parcours de Brontis Jodorowsky qui joue le rôle de l'alchimiste Nicolas Flamel. L'interview spéciale Les Animaux Fantastiques, ça commence maintenant. Fanny Carbonell, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. On peut le dire pour les personnes qui nous regardent, ça fait quand même quelques mois qu'on se parle en privé, qu'on essaye de trouver une date pour une interview. Et enfin, ça y est, donc merci beaucoup de m'accorder ton temps. Merci à toi, c'est super cool. Alors toi, on te connaît du grand public pour être Madame Goldstein dans Les Animaux Fantastiques. Moi j'ai envie de savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être actrice ? Alors au tout début, quand j'étais vraiment très jeune, genre je sais pas, de 5 à 12 ans, je faisais que faire des jeux déjà avec ma sœur, des jeux de rôle et tout ça. Donc j'ai commencé à avoir une première approche un peu de ce que c'était de rentrer dans un personnage. On jouait beaucoup, beaucoup. On utilisait nos voix aussi et tout ça. Et puis après, quand j'ai commencé à devenir adolescente, je regardais plein de films américains surtout. Et là, je me disais, j'aimerais bien faire pareil, être actrice aussi. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose, mais j'osais le dire à personne, vraiment personne. J'étais très, très timide. Je sais pas comment j'ai fait passer d'avant à maintenant. Je sais pas, j'ai quand même plus de confiance en moi. Et donc au bout de, je sais pas, déjà un an ou deux, j'ai commencé à en parler à mes parents, à mes sœurs. Et puis après, finalement, je me suis inscrite dans un cours quand j'étais au lycée. Et puis ensuite, j'ai continué à avoir envie. Ça me plaisait, ça me plaisait. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? Au lycée, je faisais des cours en anglais et en français de théâtre. Et après, j'avais des potes aussi qui étaient déjà à la fac. Et je faisais leurs cours de théâtre en anglais aussi. Donc j'y allais, les profs, ils me laissaient faire. J'étais vraiment à fond, voilà. J'aimais jouer, j'aimais parler anglais. Donc je mixais un peu les deux. Et moi, je savais déjà qu'au fond de moi, je voulais jouer en anglais. Mais même si je sais jouer français aussi, c'est juste que c'est mon truc à moi, mon kiff. Et tu te souviens de ton premier tournoi ? La première fois que je montais à Paris, j'avais pris un hôtel et tout ça. Et je faisais ma figure parce que je voulais découvrir un peu ce monde-là et tout ça. C'était dans un aéroport, mais je donne pas trop de nom parce que je vais dire un truc. En fait, il y avait la chef de file le premier jour. Et je commence à parler un petit peu avec tout le monde et tout ça. Puis elle vient me voir, elle me dit « Tu veux être actrice, Fanny ? » Et j'ai dit « Oui, oui, je voudrais vraiment être actrice. » Elle me dit « Il va falloir changer ton accent alors. » Parce que j'avais un accent du sud que j'avais pas enlevé en fait. Et parce qu'avant, je m'en foutais, tu vois. J'étais juste naturelle et tout. Je suis naturelle aussi là. Mais maintenant, comme je parle avec des gens de partout, finalement, j'ai mis un accent un petit peu plus normalisé. Par le partout. Bref. Donc elle m'a bien cassée en deux. Mais finalement, elle a raison. Malheureusement, c'est compliqué quand on a un accent autre. Toi, tu viens de Tunis et tout. Je peux mettre l'accent pendant l'interview, mais ce sera un peu gênant. Non, non, moi, j'ai pas du tout d'accent non plus. Donc voilà, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Et ça, c'est pénalisant pour un acteur ou une actrice d'avoir l'accent ? Malheureusement, oui. C'est triste, mais oui. Ils sont pas très ouverts sur ça. L'accent normal, c'est l'accent parisien. On va faire un petit jeu. Moi, j'ai envie de te connaître un peu plus. Je vais te poser des questions. T'essaies de me répondre un peu du tac au tac. J'en rêverai jamais. On essaye. Ok ? Ok. Allez, c'est parti. Quel est le premier film que t'as vu au cinéma ? C'est peut-être Le Roi Lion, au CP. Le film qui t'a fait pleurer ? Enfin, qui te fait pleurer à chaque fois ? Comment on dit en français ? The Green Mile. La Ligne Verte, ouais. Horrible, ça. Ça fait vraiment chalet. Ta bande originale préférée ? Attention, moi, j'ai vu quelques interviews. J'ai vu que t'étais fan d'Anne Zimmer, de James Newton Awards. J'aime How to Train a Dragon. Ah ouais, de John Powell. Ouais, voilà. Alors ça, c'est super. En ce moment, j'écoute pas mal ça. Ouais, pareil. Le film qui te fait le plus peur ? C'était Le Conjuring ou... Oh, il y en avait un qui faisait super peur. Mais après, je l'ai vu tellement de fois maintenant que ça ne me fait plus peur. Et que plus rien ne me fait peur. C'était celui où il y avait les petites filles dans la maison, tu sais, et qu'il y a le placard, et qu'elle se tape la tête. Le premier Conjuring, ouais. James Wan, c'est vraiment quelqu'un qui s'est joué super bien avec la peur. Mais maintenant, c'est un peu trop... On s'habitue, en fait. Ton plaisir coupable cinématographique, ça, ça m'intéresse. Le truc, tu te dis, mon Dieu, j'ai honte d'aimer ça, mais je l'aime trop, quoi. Pearl Harbor. Mais arrête, c'est trop bien, Pearl Harbor. Ouais, mais bon, c'est un peu cliché, quand même, sur les bons. C'est quoi ton film préféré, si tu en as un ? Le premier vieux film, c'est « Vacances Romaines » avec Audrey Hepburn. Celui-là, vraiment, il m'a touchée. Je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi. C'est peut-être pas rationnel, mais c'est elle, c'est comment elle a joué, c'est la beauté. C'est en noir et blanc. Ouais, bien sûr, c'est la classe, Audrey Hepburn. Et toi ? Et moi, mon film préféré, c'est « Titanic ». Il n'y a pas... Il y a eu mon Titanic, bon, deuxième, alors ! Moi, j'ai envie de savoir un petit peu la petite Fanny. Est-ce qu'elle était fan d'Harry Potter ? Est-ce qu'elle les a vues au cinéma ? Est-ce qu'elle lisait les livres ? Ça m'intéresse. Alors, elle ne lisait pas les livres, parce qu'elle regardait la télé, mais elle ne lisait pas trop. Elle. Je me suis rattrapée après, quand j'ai fait mon tournage et qu'il restait une année avant la sortie du film. Donc là, j'ai tout vu pour me rattraper. Mais quand j'étais adolescente et que les films sortaient, il me semble que je ne les avais même pas tous vus. J'aimais bien, j'aimais bien. L'univers et tout ça. Mais je ne sais pas, j'étais dans mon monde, de toute façon. J'essayais déjà de m'en sortir au collège alors que je détestais ça et tout. Je n'étais pas trop... Je commençais à avoir un petit peu envie d'être actrice, mais ce n'était pas... J'aimais ça. Ça faisait partie des choses que je regardais. Mais après, déjà, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais jouer dedans. Donc voilà, je ne sais pas. Ça faisait partie du truc, mais j'aimais plein de choses, en fait. plein et surtout des films américains. Harry Potter et puis Les Animaux Fantastiques qui débarquent en 2016. Et tu es dedans. Je veux savoir le début, je veux avoir la source, le moment où il y a la démarche, où tu te retrouves au casting, où tu reçois l'appel et qu'on te dit écoute, Fanny, tu es prise, je veux connaître absolument cette histoire. C'était en 2015 et j'étais déjà à Londres et je l'enchaînais un petit peu les castings, mais c'était... Attends. Comment démarrer ? Comment dire le début ? Je faisais des castings un peu pourri, je peux dire. J'acceptais un peu tout. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à un casting où déjà, je me suis retrouvée... Je ne sais même pas... C'était super dur pour aller jusqu'au casting. Il pleuvait et tout. Je suis arrivée trempée. On m'a demandé de jouer une hôtesse de l'air avec un passager en face de moi qui... Je devais faire une impro. Il avait fait caca par terre. Je devais... Voilà. Je me suis dit... Bon, OK. Je suis sortie de là. Je me suis dit, maintenant, arrête les bêtises. Tu prends des cours. Tu crois en toi un minimum. Ne prends pas n'importe quoi. Pose-toi. Réfléchis. Réfléchis à la suite. Et voilà. Et il se trouve que peut-être un mois plus tard, il y a eu... Il y a eu ça qui est arrivé. En fait, une première demande de J.K. Rowling qui cherchait les parents, c'est arrivé un peu comme ça parce que c'est une idée qui lui est venue en plein tournage. C'était presque la fin. Il restait peut-être un ou deux mois maxi de tournage. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas... Qu'elle voulait caster les parents et c'était trop tard avec la directrice de casting parce que les castings, il y avait déjà tout s'était fait. il y a eu une première sélection. J'ai tout envoyé rapidement et tout ça. Et je me suis retrouvée à Warner et puis on était genre 30 filles et 15 garçons. C'était un casting payé et là, tu te retrouves devant David Heyman qui est le producteur et qui nous prend tous en rond et qui nous explique deux, trois choses sur le projet. Donc là, je me suis dit ah oui, quand même. Je ne me rendais pas compte en fait. Et puis après, je n'avais pas la pression. Je ne sais pas pourquoi parce que j'ai toujours la pression en casting mais ce jour-là, j'étais bien. Donc sûrement que ça a beaucoup joué. Il y a eu un premier passage avec un garçon, je ne me rappelle plus, donc ce n'est pas celui qui a été pris. On faisait une impro, on devait danser avec les filles, on devait dire des choses et tout ça. Il y avait David Heyman qui regardait et qui était en face donc c'était un peu stressant. Tu m'éteilles. Et puis après, deux jours plus tard, j'ai reçu un appel et j'ai su que c'était eux avant de décrocher, je ne sais pas. J'ai vu le numéro et je me suis dit je décrochais. Et puis j'ai chialé dans la rue. C'est vrai ? Oui. C'est incroyable. Et pleuré, tout ce que tu veux. Comment s'est passé le jour de ta séquence de tournage ? Quel était le décor, les conditions ? Il y avait le réalisateur ? Ça s'est passé comment ? C'était immense. Un fond vert qui était, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais c'était génantesque à l'intérieur. Et là, il y a David Gates qui est venu nous voir et c'est là qu'il nous a dit qu'il avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait, qu'il nous trouvait naturels et tout ça et que c'est pour ça qu'il nous avait choisis avec J.K. Rowling. Donc, c'était de midi à 23h minuit. On a fait plein de trucs, plein d'impros toute la journée. Les petites filles, on devait un peu s'occuper d'elles quand même, les laisser se reposer puisque les enfants, ce n'est pas pareil, ils ne peuvent pas travailler auxquels qu'ils adultes. On avait pas mal de pauses. Et puis, on voyait aussi... En fait, au début, c'était censé être un pique-nique. Donc, ils ont changé les choses mais ça devait être un pique-nique. Et donc, du coup, il y avait les livres d'école. Donc, on avait le nom des écoles à l'avance. Personne ne savait. Donc, on avait quelques petits indices, tu vois. Des petits objets, tout ça, qu'on n'a pas utilisé, des baguettes. Finalement, ils ont gardé vraiment un point fine mais c'était quand même un boulot, un gros boulot toute la journée. Quand je suis partie, j'étais dégoûtée de partir mais j'étais bien fatiguée quand même. Et du coup, le résultat final du film, tu l'as découvert au cinéma comme tous les spectateurs. Quelle a été ta réaction ? Tu l'as vue en avant première. Je veux connaître ça aussi. Je veux connaître ton moment aussi. Non, je l'ai vu avec ma famille. Je crois que c'était le 16 novembre, le jour de la sortie. Déjà, je sentais ma scène qui arrivait donc je commençais un peu stressée. J'avais le cœur qui me battait vite. Je me disais mais est-ce qu'ils ont gardé ou pas ? Parce que dans le cinéma, en fait, c'est très souvent qu'on est coupé au montage. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je les tenais. Je tenais mes parents à côté de moi comme ça. Et puis finalement, oui, on m'en est gardé. C'est un souvenir majestueux. On quitte un petit peu les animaux fantastiques. On a parlé de Ready Player One qui est un film de Steven Spielberg. Juste ça. Est-ce que c'est pas la classe de le dire quand même ? Si, si, si. Ouais, ouais. C'est vrai. Et puis, je l'ai vu pendant 9 jours travailler. Alors, on est là, mais quoi ? Et puis, on voit que le mec, il se met par terre pour faire bouger sa caméra. Enfin, il est vraiment à fond totalement dans son truc. Rien que pour ça, je suis contente de l'avoir fait. Après, c'était pas du tout un rôle là ou quoi. C'était 9 jours où il cherchait en fait des gens, des silhouettes, c'est-à-dire qu'il allait passer à l'écran. Mais en fait, il cherchait des gens qui étaient en forme physique parce qu'on jouait sur des machines. En fait, on faisait les méchants qui étaient contre les héros. Et donc, on devait faire croire qu'on conduisait les voitures et tout ça. Enfin, et on était tous masqués donc on me reconnaît pas. Même si moi, j'arrive à me voir à un moment donné, mais il n'y a que moi qui peut savoir que c'est moi. Mais surtout que ça a été super difficile comme tournage pendant 9 jours. Ah oui, aussi on devait tirer sur des faux dinosaures. Enfin, il y avait plein de trucs et plein de gestes très très techniques. C'était des décors qui étaient faits. En fait, à côté, ils tournaient Justice League. Donc, on voyait les voitures qui étaient défoncées par les lasers et tout ça. Et puis nous, on avait tout notre côté avec des machines, des fausses machines qui n'avaient même pas de lumière ou quoi. En fait, c'était notre poste à chacun et on devait aller dessus. Et là, on devait faire nos actions sur notre poste à chacun ou courir autour des machines, des choses comme ça. Voilà, ça a été ça pendant 9 jours. Tu as parlé de Justice League. Est-ce que tu n'aurais pas fait de la figuration dans le stadium de Justice League ? Si, pourquoi ? Comment tu sais ? On sait tout le monde. Ça a l'air encore moins vu qu'on était au moins 500. Donc, tu es dans Justice League également en tant que figurante sur le stadium. Oui, mais ils ont coupé la scène. Et pourtant, elle était super bien cette scène. Elle était géniale. C'est pareil, de loin, je regardais Zack Snyder, je me disais trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci vraiment de ta gentillesse, de ta bienveillance, de ta spontanéité et de ton temps. De ton temps, voilà. De rien, merci à toi pour cette interview. C'était super bien. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Bah l'année prochaine, on s'en refait une avec toutes mes actions. Genre, je fais une interview avec toi seulement s'il y a les Animaux Fantastiques 3. Sinon, je ne fais pas. Non, mais écoute, avec plaisir. Vu le temps que ça se met pour qu'il y ait chaque tournage, je pense que ça va mettre 3, 4, 1 avant qu'on se fasse une interview. Grave. Bah écoute, on conclut sur ça et je te remercie et je te dis à très vite. Merci Fanny. Bisous. Merci beaucoup Fanny pour ce partage et attaquons de suite l'interview de Brontis Jodorowsky. Brontis Jodorowsky, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. Toi, tu es connu du grand public et des fans de J.K. Rowling pour être Nicolas Flamel dans les Animaux Fantastiques 2. Mais avant ça, il y a quand même eu une grande carrière du théâtre, de la mise en scène, du cinéma. Est-ce que c'est ce film qui t'a mis le pied à l'étrier et qui t'a donné envie d'être acteur par la suite ? Non, pas du tout. En fait, tu sais, quand t'es enfant, on dit jouer, n'est-ce pas ? Quand t'es acteur, tu joues. Donc tu joues, t'es un enfant, tu joues. C'est une chose naturelle pour un enfant. Donc, non, j'étais très content, très fier, très curieux de comment se faisait un film. Il faut se replacer dans le contexte. C'est une époque où il n'y avait même pas d'EVHS, pour ceux qui... Je pense que certains jeunes ne savent même pas ce que c'est que la VHS. Et donc, le cinéma était encore à un moment exceptionnel quand on y allait. C'était une fête. Ce n'était pas quelque chose qui était aussi prêt, qui gardait encore plus sa magie qu'aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas toutes les possibilités digitales qu'on avait. Donc, j'étais curieux de voir comment on envoyait un couteau dans la gorge de quelqu'un, comment on faisait les tirs, comment est-ce que le sang jaillissait. Qu'est-ce que c'était que je chevauchais, tu vois, un cheval au galop ? Des tas de choses comme ça auxquelles on s'attache quand on est enfant plus qu'à l'idée que je veux être acteur ou quoi que ce soit. Mais après ça, j'ai fait un ou deux films en Amérique latine, pas avec mon père, avec d'autres réalisateurs. Et là, je le prenais très au sérieux. Ça m'a mis un prix, l'interprétation, en 1974. Mais après, on avait eu le projet de faire le film d'une, de l'adaptation de d'une avec mon père. Ça, j'ai commencé à me préparer il y a 12 ans et je me suis préparé presque jusqu'à 14. Et puis, quand le film ne s'est pas fait, bon, moi, je me suis passé un peu à autre chose. J'étais dans l'adolescence, j'avais d'autres intérêts qui arrivaient, les amis, les amours. Et puis, le début de la découverte de soi-même, vouloir être soi-même par rapport à son père, à ses parents, etc. Et donc, là, je voulais être vétérinaire. Après, j'ai voulu être pilote d'avion. Puis, j'ai commencé des études de psycho pour être pédopsychiatre. Donc, rien à voir. Il y a un film en particulier dans la filmographie de ton père. C'est La Densa de la Realidad qui est un film qui traite de ton grand-père, donc du père de ton père. Est-ce que le tournage était compliqué en soi ? Est-ce qu'il y avait une pression, sachant que c'est une histoire vraie ? Non, il n'y avait pas de pression. Il y avait un enjeu important pour mon père parce qu'il n'avait pas fait de cinéma depuis 23, 26 ans, je ne sais plus. Quand on s'est préparé, quand il m'a parlé du film, on avait déjà fait beaucoup de choses ensemble du théâtre, etc. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà ma carrière au théâtre qui avançait et au cinéma aussi. Ça a redémarré. Et il m'a dit « Bon, prépare-toi bien, tu vas jouer le rôle de ton grand-père. » Tu vois. Et je lui ai dit « Ben non, non, je ne vais pas jouer le rôle de mon grand-père, je vais jouer le rôle qui est dans le scénario. » Quand j'ai préparé cette interview, j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait au cinéma, un peu au théâtre, un petit peu partout. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que tu n'es jamais le même physiquement. Il y a certains acteurs qui vont se contenter seulement du jeu. Toi, tu vas en plus du jeu te détacher de ta propre image physique et essayer de te transformer complètement. C'est important pour toi de te détacher ? Je suis vraiment à l'écoute du réalisateur ou de la réalisatrice avec qui je vais travailler. Si elle veut vraiment faire un travail qui est vraiment naturaliste et plus près de moi, à ce moment-là, j'irai dans cette direction. J'ai grand plaisir à me transformer parce que je garde cette part d'enfant sans moi qui est de me déguiser. En fait, on est tout le temps déguisé d'une certaine manière. Tu vois, on se voit d'une certaine manière, on s'habille d'une certaine manière, on se comporte d'une certaine manière, on adopte certaines idées. Tout ça, c'est un déguisement parce que la profondeur de notre être, on sait que ce n'est pas ça. Quelque part, l'intuition, c'est qu'il y a quelque chose de profond en nous qui nous sommes réellement qui n'est pas forcément ça. Donc, à partir du moment où on est tous déguisés, on peut nous déguiser dans différentes choses et c'est très bien aussi. On parle de cinéma, est-ce que tu as un film préféré, un film qui t'a fait aimer le cinéma ? Ce sont des films anciens et j'ai des admirations parfois pour les réalisateurs. Akira Kurosawa, par exemple, pour moi, c'est vraiment il est dans mon panthéon. Mais après, pour d'autres réalisateurs, je vais aimer plus certains films, La nuit du chasseur, c'est un film très important. Les enfants du paradis, c'est un film essentiel. Mais bon, ce sont des vieilles choses, tu vois, mais qui sont comme des racines de films faits avant que je naisse. Eh bien, pour les personnes qui nous regardent, si vous voulez découvrir une partie de la filmographie de Brontis et que vous avez Amazon Prime, il y a quelques films qui sont dessus comme Toho, Darkness... Ce sont des films qui ont une photographie extraordinaire et qui ont leur rythme à eux. Ce ne sont pas des films commerciaux, mais ce sont des films d'introspection que moi, j'aime beaucoup. Et que moi, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des films mexicains, mais qui, justement, ne jouent pas la carte locale. Ils ne jouent pas la carte du mexicain sur le narcos, la violence, ce que tu veux, mais qui essayent vraiment de trouver un cinéma de l'intériorité. Enfin, c'est vraiment bon. Il y a les animaux fantastiques, il faut qu'on en parle. Il y a forcément un point de départ. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure ? Très simplement, j'ai passé un casting ici à Paris avec Elodie Demet, qui est la créatrice de casting de talent et qui a cette qualité d'aller aussi au théâtre. Quand elle me connaît depuis un certain temps, on avait déjà fait deux, trois films ensemble. Et elle m'appelle un jour, écoute, viens, est-ce que je peux venir passer un casting ? Je t'envoie la scène à apprendre, on se voit demain, après-demain. Je reçois la scène, je la lis, mais il n'a pas écrit quel film, qu'est-ce que c'est, ni rien. J'y vais. Ce n'était pas très clair, je ne savais pas quelle était l'histoire, mais je comprends à peu près que c'est un alchimiste. Puis j'ai trouvé qu'il y avait, je me suis dit, il y a quelque chose de marrant dans cette scène. Donc je l'ai fait vraiment comme je le sentais, sans savoir pour qui l'étoile. Donc je parle de la scène, elle m'a dit « Oh, très très bien. » Je lui dis, c'est quoi ? Je ne peux pas te dire. D'ailleurs, il faut que tu me signes un papier, un accord de confidentialité comme quoi tu n'as pas le droit de dire que tu as passé ce casting pour un film dont tu ne sais rien. Ça ne l'aime même pas la production, tu vois, rien. Et puis, au bout de deux semaines, elle me rappelle, elle m'a dit « Bon, écoute, ils ont beaucoup aimé tes essais, ils aimeraient que tu ailles à Londres pour un callback. » « Ah bon ? » Elle m'a dit, « Qu'est-ce que c'est ? On se met où ? » « Ah, tu n'as pas compris ? » Je lui dis, « Non, c'est des animaux fantastiques, c'est Nicolas Flamel. » Et comme je connaissais les romans parce que je les avais en partie vus à mes filles et qu'on avait vu tous les films, je suis allé à Londres avec beaucoup d'excitation, en ayant réappris le texte, prêt à faire mes preuves. Et puis là, je me suis retrouvé dans une petite pièce avec David Yates qui est arrivé au bout de cinq minutes. Il s'est assis en face de moi avec ses yeux bleus comme ça, qui sont à la fois très pressants et à la fois très aimables. aimablement au persan et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le texte que j'avais fait et qu'il serait très heureux si j'acceptais de faire le film. Donc je lui dis, « Moi, j'acceptais de faire le film ? » Quelle question ! Quand on doit incarner une personne âgée, j'imagine qu'on doit observer d'autres personnes âgées mais quand on a 600 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On observe des centenaires, ça se passe comment ? J'ai observé le corps de mon père qui va bientôt avoir 92 ans, qui est plutôt en bon état mais c'est un homme vieux mais pas déjà en très mauvais état, tu vois, déjà vraiment trop attaqué par la vieillesse. Il est encore... Il a toute sa tête mais bon, tu sens l'usure, tu vois, dans cette usure subtile. Mais après, je me suis dit je ne peux pas avoir l'air d'avoir 600 ans parce que 600 ans ce sont des momies en fait. Ma peau serait comme du parchemin qui craquerait au moindre mouvement. Donc un peu en discutant avec David, je lui ai dit « Écoute, moi je pense deux choses. D'abord, je pense que la pierre philosophale qui donne l'immortalité, ce n'est pas vraiment une pierre. Oui, dans notre récit d'Harry Potter, c'est une pierre, etc. Mais comme je me suis mis à lire sur l'alchimie, c'est un niveau spirituel, c'est un état spirituel auquel tu as atteint, auquel tu as accès, qui te donnent une forme de vie éternelle. Mais la vie éternelle, on croit souvent que c'est la jeunesse éternelle. Alors que non, je pense que Flamel a probablement passé 100 ans de sa vie à développer ce niveau spirituel en lui, à l'atteindre. Et d'ailleurs, pas tout seul parce qu'il l'atteint avec Pernel, avec sa femme, qui était citée normalement dans le scénario au départ. Et tu sais qu'à Paris, au centre de Paris, il y a la rue Nicolas Flamel qui est impendiculaire à la rue Pernel. C'est-à-dire, ils sont unis même aujourd'hui. C'est voir l'importance qu'avait ce couple. C'est comme les grands couples mythologiques, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Moïse et Myriam. Enfin, tu vois, tous les personnages de l'Ancien Testament, c'est des couples. Il ne faut pas être macho et penser que c'est que les hommes qui font tout. C'est des couples, toujours de couples. J'ai même lu dans une interview que tu avais une idée en tête, ça serait de jouer la femme de Nicolas Flamel. Oui, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. J'ai dit comme ça à David le soir de la première à Londres. Tu sais, si jamais il y a Pernel, j'aimerais beaucoup la jouer. Alors, ça, elle a fait beaucoup rire. Et je dis non, c'est parce que tu sais, dans le Caligula d'Albert Camus, dans la pièce, il y a un personnage, un sénateur, je crois, qui dit « Les vieux couples finissent par se ressembler à tel point qu'ils ont le même nombre de poils dans les oreilles. » C'est une phrase d'Albert Camus, du Caligula. Et je pense qu'il a raison. Écoute, moi, il y a une autre partie du métier de comédien qui m'intéresse, c'est le doublage. Et dans la version française des Animaux Fantastiques, c'est bien ta voix qu'on entend en français ? Oui, c'est moi, c'est ma voix. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler, du coup ? Puisque là, tu devais refaire un travail plus ou moins différent par-dessus un travail ce que nous avons apporté aux personnages tous ensemble, dans cette œuvre collective qui est ce personnage, j'ai essayé de être vraiment respectueux de ça. En plus, même dans la post-synchro, tu ne travailles pas tout seul. Il y avait une directrice de plateau avec laquelle tu travailles et qui, tu vois, essaie elle-même en même temps que le film ne perde pas sa nature avec des post-synchro, toutes les voix différentes, tu vois, parce qu'un film peut être dénaturé, garder l'essence du film, mais en même temps, la traduire dans une langue qui est de fait différente et en étant différente, les accents toniques sont différents, donc la force de la phrase n'est pas au même endroit. Donc, comment donner un sentiment dans une langue où le point d'appui de la phrase est au milieu de la phrase, donner le même sentiment dans une langue où le point d'appui de la phrase est dans la finale ? Ce sont des choses comme ça qui sont passionnantes, qui sont de l'artisanat et que tu ne fais pas tout seul, tu fais avec la personne qui est là et sinon, on reprend, je pense que là, oui, tata. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne pose jamais que tu aimerais qu'on te pose ? Tu m'as posé la question de la pause synchro et en faisant cette interview aujourd'hui, je m'étais dit je vais essayer de ne pas trop dire ce que je dis souvent, les mêmes histoires, etc. Elles reviennent forcément. D'abord, je suis la même personne, tu as les mêmes curiosités parce qu'on fonctionne comme ça, on a nos petites histoires préférées mais là, j'ai essayé de te raconter des choses un peu différemment. Tu m'as posé des questions différentes donc c'était agréable. C'était agréable tout autant. Je te remercie Brontis pour cette interview et je croise les doigts en tant que fan des Animaux Fantastiques pour que tu sois dans le troisième, puis dans le quatrième, puis dans le cinquième. Ce n'est pas un scoop parce que j'ai déjà dit sur Twitter, pour l'heure, en tout cas, je n'ai pas été invité à participer au troisième opus. Je sais qu'ils ont commencé à tourner parce que j'ai deux amis qui ont été invités, qui sont grands. Je peux dire une, c'est Victoria Yates parce qu'elle, elle a publié sur son Instagram. Je peux le dire, je trahis la confiance de personne et mon autre ami, il me l'a dit à moi mais je ne peux pas le dire. Je pense que tout le monde sait que ça se passe au Brésil. J'ai ma théorie que c'est effectivement cinq épisodes. À mon avis, à mon avis, je pense que Flamel, s'il revient, ce sera probablement cinq. Mais je ne sais rien. Je suis comme tous les fans, j'élabore mon propre scénario, je fais mes propres théories, mais voilà. A priori, pardon le droit. Mais moi, je dis un message à tes spectateurs. Si vous aviez envie que Nicolas Flamel revienne, faites du lobbying, J.K. Rowling, elle est sur Twitter. Warner Brothers sur Twitter, vous le renvoyez. Alors ? Il nous manque. Traduction de Brontis, spammer J.K. Rowling sur Twitter, ça lui fera plaisir. Et on espère que tu y seras quand même. En tout cas, je suis très curieux de voir le 3. Pareil. Il y a eu des événements, des changements de distribution. Ça y est, c'est confirmé, c'est Mads Mikkelsen. C'est Mikkelsen qui va reprendre Riendenbald. Ça va être intéressant parce que peut-être que dans le 4 et le 5, ce sera encore deux autres acteurs. Ce serait bien. C'est un personnage chaméléon. Ça ajoute un aspect à ce personnage. Pour ajouter dans le scénario, à chaque épisode, il a un polynectar. Il vient voir Nicolas Flamel qui donne des... Exactement. Transformatius. Exactement. Merci beaucoup, Brontis. Merci. Un plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501